L'arénage du souvenir à Viagbabdada Juste comme la science contribue à rapprocher les âmes éloignées Votre sang est aussi capable de les atteindre Votre message leur parvient Votre vision aussi Puisque le pouvoir de la science est capable de donner le fruit de la proximité pendant une courte période Alors, vos puissants sentiments purs de silence Ne peuvent-ils pas donner ce fruit aux âmes à distance? La base pour cela est d'avoir tellement de pouvoir de silence accumulé en vous Pendant la base pour cela est d'avoir tellement de pouvoir de silence accumulé en vous Que le pouvoir du silence est en mesure de donner Le pouvoir du silence est en mesure de donner Vous êtes en mesure de donner cette expérience allokique Au fur et à mesure que vous progressez Vous continuez à expérimenter ces exemples concrètement dans votre vie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça a été une merveilleuse expérience ces derniers jours d'aller profondément en soi, dans le silence profond. Avant, le silence était de ne pas penser, mais maintenant le silence est devenu, est stabilisé notre esprit dans un seul niveau. Il nous a donné beaucoup, beaucoup de trésors, n'est-ce pas? Le premier trésor, c'est la pureté, c'est la pureté de la connaissance. Parce que la pureté, c'est le pouvoir. Mais aussi, grâce à la connaissance, on sait quoi penser, quand penser, combien penser. Imaginez, avant la connaissance, nous ne savions pas à quoi penser. Alors maintenant, nos sens cœurs, à travers nos sens physiques, on y pensait continuellement. Et maintenant, on stoppe. Ce ne sont pas des pensées utiles. Pourquoi y penserions-nous? Donc, c'est un grand trésor dans notre vie, pense Mouini, que Baba nous a donné la pureté et la connaissance. Et basé sur la connaissance, nous sommes en mesure de connecter nos pensées, nos paroles et nos actions. Et aussi, c'est très important que lorsqu'on commence à faire une action, même dans nos relations interpersonnelles, d'avoir des sentiments purs. Parce que les sentiments purs ou les pensées pures fonctionnent. Cela nous permet de communiquer. Cela nous permet d'accomplir des actions. Plusieurs d'entre vous avez sûrement expérimenté cela. En maintenant des sentiments purs, ces sentiments rejoignent les âmes et font en sorte que la tâche est accomplie. C'est le même pour notre connexion à Baba. On a besoin des sentiments purs. Et aussi d'avoir un esprit paisible. Est-ce qu'on savait c'était quoi un esprit paisible avant? Et maintenant, la plupart du temps, on est paisible. On devrait dire tout le temps, n'est-ce pas? Il n'y a rien pour nous rendre énervés. On est une âme paisible. Et aussi, cette paix nous aide à entrer dans le silence profond. Le silence et la paix, les deux, c'est le mot shanti en Indie. Shanti. Shanti, c'est le silence et shanti, c'est la paix, les deux. Et c'est deux mots très profondément connectés, liés. Et quand je pense à la fortune que j'ai reçue du donneur de fortune, je pense que la paix est un trésor, un très grand cadeau que l'on reçoit de Baba. Avant, l'esprit était comme... Il pouvait être hérité, il pouvait réagir très rapidement. Maintenant, non. Intérieurement, on reste complètement silencieux à l'intérieur et très paisible. Quand je n'ai pas besoin de penser, je dois rester, je devrais rester en silence. Et quand j'ai besoin de penser, je peux penser que je peux être en silence. Et après un certain temps, je pense, j'ai trop découvert qu'on peut aller vraiment dans la profondeur du silence et rester dans cette expérience, comme aujourd'hui, par exemple, j'expérimentais et j'ai demandé que cela se fasse de façon plus exacte, que le rôle soit enregistré de cette manière et pour que, quand le temps viendra, l'homme pourra commencer à jouer ce rôle. Donc, c'est un point très simple, mais pour le comprendre et permettre à ce niveau à l'intérieur de nous, pour permettre ce niveau à l'intérieur de nous que, oui, l'âme va jouer son rôle et elle est enregistrée dans ce point de connaissance. Ce sont des points subtils du Baba et ce n'est que lorsqu'il y a un silence profond que l'on peut être dans le niveau de ce point. et ainsi, on sent très profondément qu'il y a une compréhension très claire et qu'il y a une grande stabilité dans la compréhension de ce point et un grand calme dans le niveau. Et je comprends que peu importe le rôle que l'âme aura à jouer, l'âme le jouera. Alors, voici un exemple. Prenez un point, n'importe lequel, et voyez la clarté de cette compréhension grâce au silence. Parce que l'un des points, c'est le barattage de la connaissance. Certains sont très bons à baratter, mais l'autre aspect, c'est d'avoir l'expérimentation et stabiliser ce niveau. Et cela demande beaucoup de silence, pense Moënie. Donc, expérimentez-le tous les jours. Vous allez expérimenter les bénéfices tous les jours, ce bénéfice du silence. et l'un, c'est que vous êtes aussi profondément que vous voulez dans les aspects les plus subtils et ensuite, vous êtes dans le silence. On parle toujours de pensées très subtiles, même des pensées dont on n'est pas nécessairement conscient, mais ces pensées sont là, elles existent. et voire la pratique de cela. Tout cela peut être très subtil, même les pensées. Ce que le silence fait rend l'intellect très, très subtil. parce que généralement, l'esprit continue à penser, continue à parler et l'intellect analyse, continuellement discerne. Il est toujours en veille. Il vérifie les pensées. Tout le temps, il est à discerner. Et c'est pour cela que je pense que lorsqu'il y a du silence, l'intellect aussi est très, très tranquille pendant le silence. Sinon, il est très, très, très actif. Alors, l'intellect, on dit tout le temps que l'intellect est comme un gardien. Il est toujours en alerte. Il est toujours en veille. C'est un veilleur. Il veille aux esprits. Mais quand l'intellect est en silence et qu'il se repose, il y a de plus en plus de confiance. Il n'y a plus de confiance dans mes décisions, dans ce qui va se passer et que tout ce qui va se passer sera très bénéfique et efficace. ici, on est complètement convaincu et on est conscient et on a la confiance et cela aide aussi pour les sans-skhars pour être silencieux aussi. Les sans-skhars aussi deviennent silencieux. Alors, qu'est-ce que le silence des sans-skhars? Pendant que tout le temps que l'esprit est actif, les sans-skhars eux aussi le sont. Mais quand les trois sont en silence, l'esprit, l'intellect et les sans-skhars, particulièrement pour les silences et les sans-skhars, on voit plus profondément comment on est tranquille. Et comme Baba a dit hier, la vraie pensée, ce n'est pas ce n'est pas qu'on arrête de penser, mais la pensée déterminée, la bonne pensée au bon moment émergera. et c'est ce qui se passe quand il y a du silence. La bonne pensée émerge au bon moment. C'est la même chose pour les paroles. Les bonnes paroles viennent au bon moment. Donc, le pouvoir du silence augmente la qualité de mon fonctionnement intérieur. Le pouvoir du silence augmente ma capacité ou mon habileté à voir les choses clairement. et c'est une bonne façon à dire Baba. Et les solutions émergent à dire Baba ailleurs dans le silence. On n'est pas poussé ou bouleversé. On n'est pas pressé à prendre une décision. On est très clair dans notre décision et ça se fait tranquillement. Et ça veut dire plus de succès, plus d'accomplissement, d'une certaine manière, de meilleurs accomplissements. Parfois, les gens, plusieurs personnes décident et ensuite, ils y pensent. Peut-être. Et ils ont des pensées sur ce qu'ils ont pris comme décision. Mais il y a tellement de pensées dans l'esprit et dans l'intellect qu'on passe à l'action. Mais de penser et d'utiliser le pouvoir du discernement, surtout pour les tâches du Yagya, du Moïni. qu'est-ce qu'ils ont choisi, qu'est-ce qu'ils ont choisi de dire. Non seulement c'est bon pour le Yagya, mais c'est bon aussi pour notre vie. C'est bon pour les autres autour de nous aussi. Ce que je veux faire, comment je veux faire des choses. mais tout harmoniser pour que je suive la Shreemata de papa et pour que mes relations soient, pour qu'il y ait beaucoup d'acceptation, beaucoup de bons souhaits dans mes relations avec les autres, pour qu'il y ait beaucoup de bons souhaits de la part des autres aussi. C'est très important, du Moïni, de recevoir des bons souhaits pour toutes les tâches que l'on accomplit. Les bénédictions sont très importantes. Ma croissance intérieure, quand il y a des sentiments purs et de bons souhaits de tous, profondément en soi, on se sent confortable et on se sent comme léger aussi. On est une seule famille. dans l'amour, le respect, les bons souhaits, tout cela. Tout mon fonctionnement intérieur est gouverné par le pouvoir du silence et c'est vraiment le niveau à atteindre. La personnalité du silence est admirée. d'Adi Goussard, par exemple. Elle faisait tout en silence. On avait des meetings pour plusieurs heures et on lui demandait à la fin quelques paroles. Elle avait écouté, et elle était là, elle était présente et à la fin, elle disait quelques mots et tout le monde savait que c'était des mots de sagesse et des bénédictions. Ce n'était pas seulement des idées. Ce que nous partageons, c'était des idées, mais nous savions que ce qu'elle allait dire, c'était des bénédictions de Baba. Son silence pendant tant d'années était de servir à un très, très haut niveau, protéger le Yagya et garder la famille intacte, ensemble, harmonie. Nous expérimentions beaucoup, beaucoup toutes sortes de choses. profondément, intérieurement, regardez votre fortune. Une de vos fortunes, c'est qu'on peut être en silence, même quand on peut pas simplement ne pas penser, mais être très, très calme à l'intérieur, être en silence à l'intérieur et ce calme apporte une meilleure communication entre nous et ça devient très clair. Les sentiments purs et les pensées pures, c'est la meilleure façon de communiquer. Et comme vous, communiquez, si c'est nécessaire, on peut dire quelques mots. sinon, le message a été passé et les sentiments passeront. Les dadis avaient ce genre de relation entre elles. Elles ne passaient pas leur temps à se redire les choses, mais par les pensées pures et les sentiments purs, elles donnaient ce qu'elles avaient, ce qu'elles voulaient communiquer. Bon, expérimentez-le. Essayez-le. Essayez-le entre vous. Parce que dans cette vie avec la famille, avec la famille divine, ce genre de communication très profonde et très utile. Non seulement utile, mais c'est ce qui permet d'accomplir les actions. Chacun doit être contenté et ce n'est possible que lorsque on offre de sentiments purs dans ce silence profond. Parce que les sentiments sont le silence. Donc, on va expérimenter plus. Expérimenter et expérimenter durant toute la journée, peut-être quelques minutes, trois minutes, cinq minutes. Et ainsi, on peut toucher notre véritable identité. Il y a beaucoup de joie dans cette façon de faire. Donc, rappelez-vous toujours que nous avons la fortune du donneur de fortune. Om Shanti. aujourd'hui, c'est mardi. aujourd'hui, aujourd'hui, on devait commencer un nouveau livre, mais le drama, c'est le drama. Et il y a eu, on a eu un problème d'ordinateur. donc, on va faire le murli d'hier et la semaine prochaine, on va arriver, on va prendre le murli et le murli d'hier. Alors, l'océan de connaissance rencontre les rivières de connaissance. Donc, ce n'est pas le murli d'hier, mais ce sera une surprise. on va résuiser le murli d'aujourd'hui. Votre niveau parfait du temps présent est la base de vos 16 niveaux célestes, 16 degrés célestes de l'âge d'or. la première directive du présent est la base du soutien pour le royaume unique. L'ensemble de tous les trésors de la connaissance et les et les pouvoirs des pouvoirs des présents c'est la base c'est la base de l'ensemble de tout l'ensemble complet là-bas alors avoir pensée trésor et pouvoir que l'on a maintenant là-bas à l'âge d'or se détacher de l'attirance du corps au présent moment de l'attirance de l'attirance de l'attirance de l'attirance c'est la base d'atteindre une santé le niveau d'être sans corps maintenant est la base d'être libre de toute maladie et d'avoir une longue vie qu'il a le niéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé iéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé La base d'atteindre les niveaux, d'avoir du plaisir dans chaque moment de la vie. C'est le plaisir de l'esprit. La base d'atteindre les niveaux, d'avoir une tâche spirituelle d'appartenir au Père unique. Personne n'autre, ça devient la base des acquisitions pour être constant, illimité, sans fin, mais complètement libre de tout obstacle. La petite famille du moment, c'est-à-dire Bob Dada, la mère et le père, les frères et les sœurs, sont la base de la petite famille là-bas. Les sanskars, des relations avec la mère unique et le père unique ici. qui ont l'expérience et qui permettent de voir l'empereur et l'impératrice comme le père et la mère du royaume futur. Alors, comme le père et la mère du royaume futur unique. Ici, il y a la relation de la famille emplie d'amour. Il n'y a aucune autre relation que la famille, la famille, l'amour emplie les relations familiales. Que l'on soit un roi, qu'on soit roi au sujet là-bas. Même un sujet considère comme un membre, se considère comme un membre de la famille royale. Au sein de la famille, il y a la proximité de l'amour. Bien que chacun ait un statut différent, la position de chacun est faite d'amour et non d'hésitation ou de peur. Alors, vérifiez. Êtes-vous encore en train de vérifier votre portrait, votre image. Vérifiez tous les traits. Comprenez-vous ? Savez-vous comment vérifier ces aspects dans votre image ? Jusqu'à quel point votre image élevée est-elle prête ? Vous êtes les artistes de talent, n'est-ce pas ? À toutes les grandes âmes des quatre directions qui sont qui sont des images élevées de leur fortune élevée. À toutes les âmes qui font constamment l'expérience comme des images de soutien du monde entier. Les âmes élevées qui constamment voient leurs propres expériences d'être une incarnation de l'acquisition. Donnent aux autres l'expérience d'être l'incarnation de l'acquisition. Aux âmes qui ont reçu le droit de clamer des millions et des millions de fois l'amour et la coopération pour adorer les brahmins dignes. Ils sont devenus des déités. Babdada, le père Babdada, donne son amour, son amour sans souvenir et dit Namasté. Alors c'est bien l'heure de dimanche. On m'a demandé tous les soirs. On reçoit, on aime entendre la musique tous les soirs. Alors si vous voulez entendre la musique, placez-vous en anglais et vous allez avoir des chansons chantées. Et tous les soirs, les méditations sont chantées par sister Elisabeth. Elisabeth est une chanteuse professionnelle. Alors si vous voulez entendre la version chantée, prenez la... Vous n'aurez pas la traduction, mais placez-vous en anglais et vous entendrez sa voix en anglais. Voici Elisabeth. Merci à tous pour vos bénédictions. C'est un honneur. Et dans le processus d'écrire ces petites chansons, j'ai trouvé que c'était une belle expérience de yogi. Et souvent, est-ce que je dois faire moi-même pour moi-même? Merci Mohini Didi de cette chance. Merci à ma famille aussi. Je ne peux pas penser à d'autres que ma famille. J'apprécie beaucoup Mohini, ce travail sur le silence et de partager les trésors et surtout d'harmoniser les sans-cars. Et je t'ai vue en faisant... en étant en train de faire des... prendre des décisions et de travailler avec différentes personnalités. Comment vous alliez... Tu allais en silence et que tu créais ce silence. Et c'est ce silence qui nous permet de laisser sortir le meilleur d'entre nous. Le mieux. Alors, c'est d'abord une gratitude ce soir. Mais ensuite... Mais ajoutez... ajoutez cette mention d'harmoniser. Alors, le titre est « Les trésors du donneur de fortune ». Le donneur de fortune me donne tous les trésors à moi l'âme sans que je le demande. « Baba me donne des millions de fois plus que même ce que mon esprit ne peut percevoir ou imaginer. Je garde ces précieux trésors près de mon cœur dans le pèlerinage dans le pèlerinage du silence. Alors, « Baba me donne des millions de fois plus que ce que mon esprit peut imaginer ou apercevoir. » « Oum Shanti » Les trésors du donneur de fortune. « I, the soul » Ou à l'âme « Je m'abandonne à ce silence. » Dans la tranquillité, « Je peux voir une abondance de trésors qui m'attendent. » La boutique au trésor du donneur de fortune déborde et elle est ouverte, cette boutique et personne ne la surveille. « Baba a donné à moi à l'âme des multimillions de fois plus que ce que mon esprit ne peut imaginer. » Ce n'est qu'à ce moment que je peux prendre le plus de tous ces précieux trésors. Je peux en prendre autant que je veux. Je garde ces précieux trésors près de mon cœur dans le pèlerinage sur le pèlerinage du silence. Trésors de silence plonge profondément. La boutique est ouverte. « Je veux prendre tout ce que je veux. » le donneur de fortune abonde dans tous ces trésors et je ne demande à personne et ma fortune déborde. Tout est abondance sur le pèlerinage sur le pèlerinage du silence. Les trésors du silence profondément en moi. « La boutique est ouverte et je peux prendre tout ce que je veux. » « Om Shanti » au revoir. »